D'abord on se demande si c'est bien vrai et si on n'a pas rêvé parce que avant de la voir j'ai vu des milliers de fois des ragondins et des ramusquets parce qu'il y en a partout des ragondins et des ramusquets ici et on n'est jamais bien sûr on a toujours un petit doute mais quand on la voit vraiment elle pour la première fois alors là alors ce qui surprend toujours les gens c'est la taille tout le monde s'imagine une petite bête comme une marthe ou une belette une marthe ça pèse un kilo un kilo et demi grand maximum la loute c'est un gros animal puisque la moyenne pour les femelles c'est un mètre vingt et 5 à 8 kilos et la moyenne pour les mâles c'est un mètre vingt un mètre trente je vais aller voir quand même parce que en période de hautes eaux quand la rivière déborde c'est difficile pour elle de passer sous le pont parce qu'il y a trop de courant et ça la ferait cogner contre les piles du pont alors elle sort de la rivière et elle passe sous ces trous pleins là donc c'est très intéressant d'aller voir là dedans parce que souvent on trouve des traces de pas ou des marquages anciens je vais jeter un petit coup d'oeil là elle n'est pas passé ça veut dire que les eaux sont pas montées depuis un bon moment parce qu'il n'y a aucun indice on voit que c'est bien sec alors si je vous ai amené dans ce coin là c'est pour vous montrer comment l'aménagement des berges et des rives est très importante pour la survie de la loutre ici par exemple on a un vieux chêne qui commence à pencher ça peut paraître inintéressant il peut même être mort d'ailleurs et on peut avoir envie de le couper mais il faut savoir que la loutre rentre par dessous sous l'eau en siphon et qu'elle va avoir sa catiche peut-être à l'intérieur du tronc creux alors les indices de présence on va essayer d'en trouver sur la rivière le premier c'est l'épreinte c'est le nom qu'on donne à la crotte là ça fait plusieurs mois que je suis pas venu et bien il ya une heure il ya une belle épreinte on voit très bien une mâchoire de truite et on peut même dire que c'est une truite qui faisait moins de 20 cm de l'an c'est la mâchoire inférieure la loutre étant un animal très territorialisée elle se déplace pendant la nuit sur plusieurs kilomètres de rivières et de loin en loin elle marque alors nous notre truc c'est de se mettre à la place d'une loutre et de se dire si j'étais une loutre et que j'avance ou que je nage au bord de l'eau ou est-ce qu'une une autre loutre risquerait de passer et à cet endroit elle marque alors c'est on appelle ça une borne olfactive c'est à dire c'est un peu de crottes et de muscles parce qu'elle a deux glandes à muscles et chaque fois que calurie nous qu'elle défait qu elle laisse passer un petit peu de ce musc le musc est encore en parfait état on voit bien ici c'est pas très ragoûtant mais bon on voit bien les traces qui ressemblent un peu à de la morve on va dire donc cette épreinte elle est elle a vraiment été faite au plus au plus tard il ya 48 heures mais plutôt cette nuit à une grenouille alors ici c'est la zone privilégiée de reproduction des matrassiens là dans les herbes du bord elle vient les attrapent et ça m'est arrivé une fois de faire un comptage j'avais trouvé 250 dépouilles de crapauds en quelques centaines de mètres sur le bord de cet état on voit que tout ce qui était en bleu tout ce qui était en bleu c'est à dire de là où elle avait disparu a été recolonisée en 20 à 25 ans c'est à dire tout le bassin de la haute d'ordogne dans les années 80 et le bassin de l'allié est en train d'être colonisé dans les années 90 et le mouvement est en train de se poursuivre en remontant vers la loire donc c'est quand même encourageant parce qu'on dit toujours espèce menacée qui va disparaître si les milieux sont relativement préservés ce qui est le cas chez nous il suffit que la protection légale interviennent et que le piégeage s'arrête pour que d'elle même les populations reprennent parce que c'est un animal que des millions d'européens nous envient et je vous garantis que quand sur ce site j'ai amené des scandinaves des tchèques des italiens des allemands des belges des suisses et que eux ils savent qu'elle a disparu de leur pays parce que la quasi totalité des rivières est gravement polluée quand ils viennent ici ils ont la larme à l'oeil et ils rêvent de retrouver ça chez eux alors sachant nous en tirer profit et en être fiers